Musique Salut les filles ! Alors dans cette vidéo je vais vous parler d'une hydratation corporelle, naturelle et bio Que je fais en ce moment et dont je suis satisfaite Donc c'est vrai que depuis le début de la grossesse on me rabâche matin, midi et soir Hydrate toi la peau parce que sinon tu vas avoir des vergétures Sinon tu vas avoir une peau qui va être desséchée etc etc Donc on me le répète de partout Donc du coup je suis partie un petit peu me renseigner à droite à gauche J'ai vu qu'il y avait des crèmes vendues en pharmacie J'ai vu qu'il y avait des recettes de grand-mère J'ai vu voilà Donc du coup je savais pas trop vers où me diriger Et comme vous le savez toutes J'ai un petit penchant quand même pour les produits naturels Donc du coup j'ai pas boycotté Mais disons que j'ai mis un petit peu de côté les produits vendus en pharmacie Et je me suis redirigée vers des produits, des huiles et des graisses d'origine naturelle Et végétale Donc pour en ce moment J'en suis à mon sixième mois de grossesse Et j'utilise contre l'apparition des vergétures Une huile incontournable Vous en avez certainement déjà entendu parler Vous en avez certainement dans votre placard Et si vous en avez pas, allez en acheter vite Parce que je trouve que c'est vraiment une huile qui est très douce Qui sent très bon et qui est abordable parce que c'est un tout petit prix Pour un effet pas miraculeux Mais pour un très très bon résultat Donc quelle est cette huile dont je vous parle depuis tout à l'heure ? Mais c'est tout simplement l'huile de coco Que vous connaissez certainement toutes Voilà Donc c'est pas plus compliqué que ça Je l'applique sur les zones qui ont tendance à craquer Comme la poitrine ou le ventre Et pour l'instant ma peau reste quand même bien hydratée Je prends du poids de jour en jour, de semaine en semaine Et c'est vrai que jusqu'à présent j'en ai été satisfaite Où est-ce qu'on peut la trouver ? Dans les magasins bio Donc celle-ci je l'ai trouvée dans un magasin de produits bio Après vous en avez dans toutes les villes Ou sinon vous en avez également sur internet Ou sur Aromazone Il y a des filles qui me demandent souvent dans les messages Où est-ce que tu trouves tes huiles ? Où est-ce que tu trouves tes soins ? Allez faire un tour sur Aromazone Vous avez quand même pas mal de choix Sinon vous tapez sur Google Enfin ou sur un autre moteur de recherche Huile bio par exemple Huile de coco bio Et vous allez trouver dans la rubrique shopping Vous allez trouver pas mal de ventes Attention à vraiment prendre quelque chose de bio et de naturel Et une huile de coco vierge Parce que c'est... Voilà je trouve que c'est quand même une source sûre Et au moins vous ne serez pas déçu du résultat Et vous n'allez pas non plus risquer d'avoir des allergies Attention toutefois à votre type de peau C'est vrai qu'il y a des peaux qui sont plus sensibles que d'autres Donc faites quand même attention avant de vous l'appliquer sur le ventre Ou sur les seins Appliquez-vous sur une petite partie par exemple de la main ou du bras Ou sur les jambes Voilà au moins comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir d'apparition de boutons, de plaques Avant de l'utiliser Alors l'huile de coco Ce qu'il faut savoir c'est qu'elle a un pouvoir d'hydratation Clairement Elle est cicatrisante Elle est antioxydante Donc ça c'est plutôt pas mal Parce qu'en plus de ça vous pouvez l'utiliser sur des soins corporels Sur des soins capillaires Et également l'utiliser en cuisine Donc ça ça a été la révolution Quand j'ai mangé l'année dernière fois chez des amis Des pommes de terre cuites à l'huile de coco C'était juste trop bon vraiment Après sachez que c'est quand même gras Donc si vous voulez faire attention à la ligne cet été Et peut-être n'en mettez pas beaucoup Mais sinon c'est pas mal C'est utilisé dans les cuisines exotiques Ils disent cuisine au four, poêle, wok Voilà pour toutes sortes de plats Pommes de terre, viande, poisson, etc Donc revenons à nos soins corporels Donc c'est vrai que cette huile Je l'ai utilisée depuis maintenant Ça fait peut-être deux mois En sachant que j'utilise également Le beurre de karité Je vous ai parlé dans une autre vidéo Le beurre de karité je l'ai utilisé sur les cheveux Mais c'est vrai que je l'ai utilisé également En complément de l'huile de coco Enfin l'huile de coco je l'ai utilisé en complément du beurre de karité Ce qui revient au même au final Mais c'est vrai que j'utilise Beaucoup d'huile En général le soir Et le résultat est impressionnant Parce que ma peau est plus élastique je trouve Elle est plus souple Elle est plus douce Et du coup elle est moins sèche à certains endroits J'avais tendance à avoir les jambes sèches A avoir mes mains sèches A avoir certains endroits de la peau Qui étaient du visage qui étaient secs aussi Donc du coup j'hésite pas à m'en appliquer Dormir Et dès le lendemain Ça agit toute la nuit Et dès le lendemain Je commence à avoir quelques petits résultats Donc n'hésitez pas à faire des cures Par exemple D'une semaine Ou de plusieurs mois Je pense que je vais l'utiliser Jusqu'à la fin de ma grossesse Perso Là vraiment j'ai trouvé Quelque chose qui est adapté à ma peau Et quelque chose qui me satisfait Donc je vois pas pourquoi Je vais aller acheter une crème Vendue en pharmacie Qui sont très bien certes Mais pourquoi est-ce que Vraiment acheter quelque chose De beaucoup plus cher en pharmacie Alors que le peau comme ça Je l'ai acheté dans le magasin bio A même pas 5 euros Un peau entier Donc Et ça s'utilise Assez Enfin pas non plus rapidement Ça dépend après comment vous l'utilisez Ça dépend si vous êtes économe ou pas Moi je ne suis absolument pas économe Donc peut-être que je vais l'utiliser plus vite Que certaines autres Mais c'est vrai que Je trouve que c'est une bonne relation Pardon Qualité-prix Et voilà Vraiment je vois pas pourquoi Je dirais Payer peut-être une crème A 25 euros Ou plus Alors que j'ai Quelque chose de naturel Qui est utilisé Partout dans le monde Les femmes en sont satisfaites Et voilà Et c'est beaucoup moins cher Je trouve que ce qui est vraiment dommage en France C'est qu'on n'est pas assez Sensibilisé Aux produits naturels On cherche toujours à nous faire utiliser des produits Bah voilà Bourrés de parfums De produits chimiques Voilà après certes Ils sont certainement bien Mais J'ai ma petite préférence quand même Pour des produits bio Limite Je vais peut-être pas devenir végane Demain mais Limite voilà C'est vraiment quelque chose Qui m'attire beaucoup Que ce soit en nourriture J'achète pas mal de légumes De fruits bio Et également En produits Pour le corps C'est quelque chose Dont je suis Très très satisfaite D'autant plus Que je suis une personne Qui a une peau Qui réagit très vite Et du coup Qui réagit des fois mal Parce que je fais des allergies J'ai des plaques J'ai des démangeaisons Donc en général Avec mes produits bio Bah voilà J'en ai pas Et c'est vraiment Bah super Parce que je sais Que je peux appliquer ces produits Sans avoir Le stress De me dire Ah là là Demain peut-être que je vais avoir des boutons Ou peut-être que je vais avoir des démangeaisons Je vais avoir des rougeurs sur le visage Ou quoi Non là vraiment C'est nickel Les filles qui me suivent Et qui sont comme moi En pleine grossesse Vous avez dû certainement voir Que votre peau Tout comme vos cheveux Mais là on va plus se concentrer sur la peau Votre peau a changé Vous avez la peau peut-être plus grasse Alors qu'avant Vous l'aviez peut-être sèche Ou vice versa Vous avez eu certainement de l'acné Vous avez eu certainement La peau qui a pelé à certains endroits Donc ça c'est une bonne alternative Parce que moi j'ai eu de l'acné à un moment Ça m'a gâché un petit peu Ma période de début de grossesse Parce que Mais parce que déjà qu'on est fatigué Quelquefois malade Et en plus de ça Si on ne se sent pas très bien dans notre peau Parce que On passe par certaines étapes C'est vrai que L'acné qui se rajoute à ça C'est pas facile à vivre C'est pas facile à gérer Et voilà Et du coup en utilisant L'huile de coco Sur certaines zones De mon visage J'ai eu Un peu moins d'acné J'ai eu la peau Qui a moins pelé J'avais eu vraiment Mais le nez Qui pelait complètement Enfin c'était horrible quoi C'était moche Ça me dérangeait J'avais des rougeurs Au niveau du front Au niveau de De sous les yeux Là En utilisant cette huile Voilà Ça m'a Sur quelques jours Ça m'a un petit peu Atténué Ces méfaits Et du coup Ça a permis D'être plus soulagée Par rapport aux autres soucis Qu'on a Par exemple Les nausées Par exemple La fatigue Par exemple Les changements d'humeur Le fait qu'on est bipolaire Etc Enfin vous me comprenez Et voilà Donc c'est plutôt pas mal Dans une autre vidéo Je vous parlerai D'autres produits Que j'utilise Sur la peau Mais vraiment Là on ne parle que du visage Là ce produit là On l'utilise vraiment Sur tout le corps Et c'est mon petit chouchou Du moment L'huile de coco Et le beurre de carité En ce moment Je jure que par ça C'est trop bien Après peut-être Que je ne suis pas encore arrivée A un stade Où ma peau a craqué Je ne sais pas vous Si vous avez Enfin voilà N'hésitez pas A commenter N'hésitez pas Voilà A faire partager Partager Pardon Votre expérience Concernant justement L'apparition des vergétures Qui pourrit un petit peu La vie De Enfin La vie des femmes enceintes Et qui du coup A Voilà A un impact Sur la confiance Qu'on a en nous Pendant la grossesse Et après la grossesse Parce que non seulement On va devoir perdre le poids Mais en plus de ça On va devoir Faire face A une peau Qui est peut-être abîmée Et donc S'il y a des filles Qui ont des astuces Ou qui justement Ont trouvé Que Les huiles Bio Coco Ou autres Ont été efficaces N'hésitez pas A l'indiquer En commentaire Je sais qu'il y en a Qui lisent des commentaires Qui se répondent entre elles Donc ça c'est important De partager ça Entre nous On est là pour ça Et moi aussi Je suis preneuse Voilà Moi je vous partage Ma petite astuce Mon petit coup de coeur Du moment Et si jamais Vous en avez un aussi N'hésitez pas à le partager Moi J'irai l'essayer aussi Et ensuite Je pourrai faire une vidéo Pour vous expliquer Un petit peu Ce que j'en ai pensé Voilà C'est interactif Et ce serait bien Que du coup Tout le monde participe Et chacune donne Un petit peu ses astuces Et ses conseils Concernant L'huile de coco Au niveau de l'odeur Ça sent trop bon Ça sent La noix de coco Mais C'est C'est une odeur Que j'aime énormément Si vous aimez L'odeur de la noix de coco Bah voilà Forcément Vous allez aimer Utiliser cette huile En sachant Qu'elle est Elle parfume vraiment La peau Et du coup Le soir C'est agréable De s'endormir Avec un nid douillet De noix de coco Sur notre peau C'est vraiment Quelque chose Très très agréable Et je trouve Que c'est apaisant Je sais pas Mais Peut-être que je suis folle Mais en tout cas Je trouve que c'est apaisant Et ça permet De trouver le sommeil Facilement Je trouve que c'est quelque chose Qui Voilà Qui Tout cocooning Tout Voilà J'aime beaucoup Au niveau de la texture Donc bon Alors là Il a fait très chaud aujourd'hui Donc je sais pas Si on va vraiment le voir Mais Et liquide Si vous le laissez A un degré Donc voilà Je sais pas si on voit vraiment Voilà La texture est liquide Parce qu'il fait chaud Sinon Là On a eu nos périodes Hivernales Jusqu'en mai Début juin Donc Elle était La texture était Solide Enfin solide Comme Oui Comme par exemple Le monoi Lorsque c'est l'hiver Vous savez Il est Plus dur Donc il faut le laisser Un petit peu chauffer Pour avoir une texture Plus liquide Et bien L'huile de coco Ça fonctionne pareil A une température A moins de 20 degrés Peut-être L'huile de coco Se solidifie Et sinon Quand il fait chaud Ça devient liquide Donc du coup Si vous achetez Une huile de coco Qui a un aspect solide Par exemple Quand vous allez acheter Ce pot-là Vous allez le recevoir Lorsque vous allez l'ouvrir Vous allez voir Que ça a un aspect solide Mais lorsque vous allez Prendre une noisette Et commencer A la chauffer A l'intérieur De votre paume Vous allez voir Que ça se liquidifie Très très rapidement Juste au fait de Juste le fait De le chauffer légèrement Ça va se liquidifier Très vite Et du coup Ça a une application Très très simple Je trouve que C'est même plus facile D'appliquer l'huile de coco Que le beurre de karité Parce que forcément Ce ne sont pas Les mêmes textures On a une huile d'un côté Et une huile Oui Un beurre huile D'un côté Et un beurre De l'autre côté Donc du coup C'est vrai que Les textures sont différentes En ce qui concerne Bon le prix Je vous l'ai dit C'est Enfin celui-là En tout cas Je l'ai trouvé à 5 euros Il y a 200 ml Voilà C'est certifié Bio et vegan Donc s'il y a des filles Qui me suivent Et qui sont vegan N'hésitez pas Vous pouvez l'utiliser Dans vos plats Ou sur votre peau Il n'y a aucun souci C'est une huile de coco vierge Produit de l'agriculture biologique D'ailleurs Je suis en train de voir A l'instant Il y a écrit sur l'étiquette Que l'huile de coco Est solide A température ambiante Entre parenthèses Il met 25 degrés Si besoin Donc si vraiment Il fait très froid Vous habitez dans un endroit Où il fait très très froid Et que du coup Vous n'arrivez pas bien A le liquidifier N'hésitez pas A le faire fondre au bain-marie Mais sincèrement C'est vraiment pas la peine Parce que Juste vous mettez une noisette Et vous le faites chauffer Ça va être très simple Je l'applique vraiment Sur tout le corps De la tête Au pied Donc en crème Même en soin de nuit En remplaçant de temps en temps Ma crème de nuit Je vais l'utiliser Sur les pieds aussi Parce que Je sais pas vous Mais depuis le début De ma grossesse C'est pareil J'ai les pieds qui sont très secs Surtout au niveau du talon Peut-être que c'est parce que Je marche tout le temps pieds nus Je sais pas Mais en tout cas Je vais l'appliquer Sur le talon du pied Ça va m'hydrater Ça va permettre D'avoir une peau Moins épaisse Et moins dure Après pareil Sur les parties du corps Coudes Genoux Qui ont tendance à être secs Et si on L'entretient pas Ça devient de plus en plus sec Et après ça devient moins joli Parce que ça va foncer Vous savez C'est un cercle vicieux Donc au niveau du ventre Contre les vergétures Pour les filles Qui sont en période de grossesse Les seins également Et ce qui est important en plus C'est que du coup Vu que c'est du naturel Vu que c'est du bio Vu que c'est du vegan Y'a pas de soucis Si vous l'utilisez Sur la poitrine Et sur le ventre Au niveau de l'absorption Du produit Par votre peau Y'a aucun problème C'est pas du tout toxique C'est pas du tout nocif C'est Voilà En plus quand vous allez Vous savez Masser votre ventre avec l'huile C'est bien Parce que du coup Votre bébé va sentir Que vous prenez soin De votre petit bidou Et des fois Vous allez peut-être sentir Un petit coup Voilà Une petite communication Enfin c'est trop mignon C'est trop choupi Et vraiment C'est des moments Agréables Non seulement vous prenez soin de vous Mais en plus Vous partagez un petit moment Avec bébé Et voilà Et ensuite Pareil sur les jambes Voilà Ensuite Autre chose Avant de terminer Si vous allez à la mer Pour les filles Qui sont par exemple Pas enceintes Et qui veulent également Utiliser l'huile de coco Vous pouvez l'utiliser A la place du monoi Par exemple Voilà Vous allez cuire Vous allez cramer Vous allez sentir très très bon Et en plus Vous allez repartir Avec une peau douce Bronzée Et puis voilà Une peau hydratée Et adoucie Ensuite Vous pouvez du coup Aussi l'utiliser Après soleil Ça va apaiser votre peau Soit vous utilisez Le beurre de karité Comme je vous ai expliqué Dans l'autre tuto Soit vous utilisez L'huile de coco En tout cas Je trouve que vraiment En été J'aime beaucoup ces huiles Parce que Ça nous fait voyager A travers le monde En Polynésie En Afrique Sur les îles Voilà C'est très très agréable Et Enfin Moi je trouve que C'est super sympa Pour se sentir belle Et Et prendre soin de soi A petit prix Encore une fois C'est vraiment Des petits prix 5 euros Le pot De 200 ml D'huile de coco Je trouve que C'est pas mal Après si vous avez D'autres plans N'hésitez pas aussi A le mettre en commentaire Voilà Donc j'espère que vous avez Vous avez été satisfaites De ce tuto N'hésitez pas A poser des questions Si vous en avez A partager vos expériences A donner vos conseils Vos astuces Vous pouvez me suivre Sur Instagram Princesse Jasmine Et j'ai mon snap Que je vous mets Également ici Voilà Mais J'espère A très vite N'hésitez pas A vous abonner A ma chaîne YouTube Et à en parler Un peu autour de vous Et Voilà Si vous avez des idées D'autres vidéos Moi je prends Je suis preneuse Voilà Merci beaucoup Ciao les filles Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501